On est heureux, national, c'est le Tour de France de la mobilité. Et notre Tour de France de la mobilité qui va nous permettre de rencontrer, de découvrir la Fondation Maïf avec la présence de son directeur, Marc Rigolo, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin dans Saroules. Je vous en prie, avec plaisir. Dites-moi Pierre. Monsieur Rigolo, est-ce que vous n'auriez pas par hasard le son de votre radio allumé derrière vous ? Absolument pas. Non, alors vous êtes loin de nous peut-être. En tout cas, ça fait un écho. Marc Rigolo, la Fondation Maïf, pour commencer, c'est quoi ? Alors la Fondation Maïf, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc qui œuvre dans le cadre de l'intérêt général et dont la mission essentielle est de financer des recherches scientifiques pour améliorer la prévention des risques dans différents domaines, mais notamment dans le domaine de la sécurité routière. Alors évidemment, on va bien insister, vous portez le nom de Maïf parce qu'elle en est à la création, mais vous êtes totalement indépendant maintenant de cette assurance que beaucoup connaissent. Oui, tout à fait. On est vraiment reconnu d'utilité publique, donc on œuvre dans un champ très très large et tous les assureurs qui peuvent ou qui souhaitent utiliser nos travaux, évidemment, peuvent le faire. Mais évidemment, on a aussi également une attention particulière sur notre mutuelle mère, évidemment. Alors vous êtes sur Saroules et Sud Radio aujourd'hui parce que vous avez fait, et vous avez, comment je pourrais le dire, juste organisé un énorme concours qui s'appelle concours Grand Angle, qui est un concours qui va permettre aux vidéastes, qu'ils soient réalisateurs en herbe ou confirmés, de participer à ce concours sur le thème de la sécurité routière. Alors on peut continuer d'envoyer ces films jusqu'au 1er février, donc on arrive. Mais pourquoi une telle thématique ? Tout simplement, on s'est rendu compte qu'on arrivait à soutenir des laboratoires de grande renommée qui faisaient des recherches extrêmement intéressantes et que malheureusement, dans différents domaines, ces recherches restaient un petit peu méconnues, restaient un petit peu sur étagère et elles n'étaient pas à la fois exploitées par les institutions, mais elles n'étaient pas non plus très connues du grand public. Or, dans ces études, il y a des données qui sont un peu surprenantes, stupéfiantes parfois, un peu intrigantes et il nous semblait intéressant de les porter auprès du grand public. Et pour ce qui concerne la sécurité routière, comme il y a quand même beaucoup de jeunes qui paient un lourd tribut dans le cadre des accidents, on a pensé pertinent de voir comment eux traiteraient des sujets liés à ce type d'accident avec leur prisme, avec leur vision. Et comme aujourd'hui la vidéo est quand même un outil qu'ils utilisent assez facilement, on leur a proposé de faire ces films pour voir comment ils traiteraient ces sujets. Voilà, des films que l'on peut faire également avec nos téléphones portables, sans aucun problème. Tous les films peuvent être envoyés. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez récupéré tous les films ? Alors, une fois qu'on a récupéré ces films, je rappelle que ces films doivent traiter de sujets très précis liés à des résultats scientifiques. Il va y avoir d'abord au mois de février un jury qui va rassembler à la fois des gens de l'univers audiovisuel et cinéma et à la fois des scientifiques qui vont donner des prix, enfin établir un classement de ces prix. Il y aura trois prix qui vont être décernés aux trois meilleures vidéos. Et pendant tout le mois de février, il y aura également la possibilité pour tous les internautes, pour le grand public, de découvrir ces films et de les voter, de les liker, de les partager sur les réseaux sociaux via le site Grand Angle auquel on peut accéder par le site de la Fondation Maïf. Et il y aura également un prix des internautes qui sera décerné. Et tout ça sera officialisé lors d'une remise des prix qui aura lieu au Palais de la Découverte à Paris au mois de mars. – On rappelle que l'on pourra tous voter, nous, à partir du 3 février jusqu'au 1er mars. On pourra voter pour nos films préférés via la page Facebook de la Fondation Maïf. Alors, on va quitter ce concours Grand Angle qui est très intéressant. Je voudrais aussi en savoir un peu plus sur ce que vous faites. Et en l'occurrence, toutes les recherches extrêmement pointues. Restons sur la sécurité routière si vous le voulez bien. – Alors, le concours Grand Angle, il est basé sur des données qui sont issues d'une recherche qui s'appelle Voissure, qui a été conduite par un certain nombre de laboratoires, comme le LAB, le César, l'IFTAR ou le CERENA, qui sont des institutions assez connues dans le domaine de la sécurité routière. Mais on travaille aussi avec des acteurs autour, par exemple, de l'intérêt que pourraient avoir les données embarquées dans le véhicule en matière de prévention. Autrement dit, est-ce que certains éléments qui seraient issus de ces données embarquées par rapport à la façon de conduire seraient prédictives d'un risque d'accident ? Si une signature de conduite, par exemple, se dégrade à un certain moment, est-ce qu'on ne pourrait pas remonter vers le conducteur des alertes ? Pour lui dire, attention, votre conduite est un peu étonnante, il faudrait peut-être vous arrêter. On a aussi des études autour de l'usage des écrans dans le véhicule, qu'il s'agisse des écrans intégrés au véhicule ou qu'il s'agisse des écrans qu'on peut avoir à côté de soi, à une tablette, un téléphone. Comment les gens utilisent ces écrans ? Est-ce que ces écrans ne sont pas des facteurs de risque qui sont en train de se développer ? On a des études aussi par rapport aux motos, par exemple, sur la question des casques, la qualité des casques et la norme des casques. On a des études aussi sur l'éclairage des motos, avec beaucoup d'accidents qui se développent en ville, avec, je dirais, un halo lumineux qui s'est largement développé, notamment par le fait que les véhicules neufs doivent être éclairés en plein jour. Donc, on voit beaucoup moins les motards et donc il y a beaucoup d'accidents. On travaille aussi sur les problématiques de conduite et d'alcool, sur l'efficacité des campagnes de communication. On travaille sur beaucoup de choses, sur le freinage sur piétons, on travaille aussi sur les dynamiques des véhicules électriques, etc. Tiens, en parlant de campagnes de communication, je suppose que vous avez certainement vu le dernier spot de la sécurité routière qu'on va tous voir apparaître dans les jours à venir sur nos écrans de télévision et dont on parlera dans Saroules la semaine prochaine, dans nos débats plein phare. Est-ce que vous pensez qu'il y a, dans vos études, est-ce que vous notez une véritable efficacité des spots de communication ou est-ce que vous pensez, c'est pas mon cas, moi je pense que ça marche, mais est-ce que vous pensez peut-être que les spots de communication restent sans effet, ne réussissent à convaincre que les personnes qu'il était déjà à la base ? Alors, là on a des résultats assez intéressants, et d'ailleurs on a rencontré récemment la délégation à la sécurité routière sur ces sujets-là. L'angle qu'ils ont adopté pour leur campagne, notamment l'angle qui joue sur, je dirais, le côté affectif de l'impact qu'on peut avoir sur ses proches, je pense qu'il est un bon angle, mais ce qui est assez intéressant dans les résultats qu'on a, notamment sur les jeunes, c'est que si les campagnes choquent, ce que je vais qualifier comme campagne choque, ce sont des campagnes qui ont souvent été faites par le passé, où on voit des accidents, on voit des morts, on voit quand même beaucoup de sang, on veut faire peur, si ces campagnes semblent avoir un effet en termes d'impact et en termes de mémorisation, elles ne semblent pas avoir d'effet sur l'évolution des comportements, pour une raison assez simple, et qui, quand on y réfléchit, n'est pas si bête que ça, c'est qu'en fait, les gens ne s'assimilent pas, ne se projettent pas dans ce que les scientifiques appellent le père imprudent, c'est-à-dire, si on leur montre le mauvais exemple, ils vont le regarder, ils vont le comprendre, mais ils ne vont pas se projeter en se disant, je pourrais être ce mauvais exemple. Parce que l'accident, c'est l'autre, en fait, c'est ça ? Les campagnes sont basées plutôt sur les bons comportements, les bons exemples, là, ils se projettent, et ces campagnes ont un effet sur les comportements. Ah, mais j'aime beaucoup ce que vous dites, parce que vous êtes favorable à une campagne de communication positive, et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ce dont on est convaincu, nous, à 40 millions d'automobilistes, c'est que malheureusement, quand on montre un accident, notre perception, c'est que le danger, c'est l'autre, mais pas moi. Et quand on fait des études auprès de tous les automobilistes, on se rend bien compte que tout le monde considère qu'il conduit très bien, 100% des Français pensent conduire très bien, et 100% des Français pensent aussi que le problème, c'est l'autre. Exactement, et c'est pour ça qu'on essaie de diffuser ces études, pour essayer de faire en sorte que ces campagnes essaient plutôt de montrer de bons exemples, de bons comportements. Alors évidemment, c'est moins spectaculaire, c'est moins, entre guillemets, vendeur, en termes de communication, mais on pense pouvoir imaginer des scénarios dans lesquels on montrerait des comportements vertueux, et les gens s'assimileraient à ces comportements vertueux, plutôt que de montrer des comportements qui font peur, en leur disant, attention, ça peut vous arriver, parce que ça, visiblement, ça ne marche pas très bien. J'aime beaucoup ce discours positif. Vraiment, là, vous m'avez convaincu, M. Rigolo, j'aime beaucoup ce discours positif, ce discours qui est basé sur beaucoup de prévention, et vous partez du principe que l'automobiliste n'est pas quelqu'un qui veut se tuer sur la route, mais au contraire, quelqu'un qui veut préserver sa sécurité, j'aime beaucoup ce discours. C'est à la disposition de tous, y compris à votre association, bien évidemment. De toute façon, et notre émission, et je vous l'ai dit quand on a préparé ce rendez-vous, maintenant que je vous ai trouvés, on ne va pas vous lâcher. Je trouve ça très positif. Regardez, par exemple, il y a un effet des véhicules électriques et des deux roues électriques sur la sécurité routière. Il y a plein de choses, en fait, que la Fondation Maïf fait. Alors, on va quitter, pour conclure, si vous voulez bien, Marc Rigolo, cette histoire de la sécurité routière qui concerne notre émission, mais juste pour élargir le débat et surtout élargir l'information, que l'on retrouve sur votre site fondation-maïf.fr, c'est que vous faites aussi des études sur les risques de la vie quotidienne. Tout à fait, des études sur les risques de la vie quotidienne, au sens les accidents, les comportements. On a fait des études récemment sur les accidents en snow park, par exemple, au ski. On a fait des études également sur les comportements et sur, on va dire, les attitudes comportementales, excusez-moi, les attitudes comportementales que peuvent avoir les uns ou les autres par rapport aux risques. Il semble y avoir des signatures de comportements très individuelles et très personnelles sur ces sujets-là. On fait des études également sur les risques naturels, sur les inondations, sur les avalanches. Donc, beaucoup de choses qui concernent le quotidien des citoyens et sur lesquelles, visiblement, on peut faire avancer les choses en s'en occupant un petit peu avec conviction et engagement. En tout cas, merci beaucoup, Marc Rigolo. Je vous rappelle que vous êtes, enfin, pas à vous, mais à tout le monde que vous êtes directeur général de la Fondation Maïf. On retrouve tout ça sur fondation-maïf.fr. Oui, ça change, ça change ce type de discours. Moi, je pense que ce discours qui est positif et qui vise à faire de la sécurité routière avec les automobilistes et pas contre eux, je pense que c'est ça l'avenir aujourd'hui. Pour impliquer, pour donner des bons messages, il faut être positif. Regardez, c'est le principe de ça roule chaque semaine, Laurence. Exactement. Marc Rigolo, on vous donne un prochain rendez-vous et avec plaisir de vous accueillir, si c'est possible, dans nos studios sur une émission un peu spéciale sur tous les résultats de toutes ces études que vous faites, entre autres, sur la mobilité et la sécurité routière. Je vous souhaite un très bon week-end. Également à tous vos auditeurs. Merci. Au revoir.